Chez Paco Rabanne, une Anna Wintour très en forme montre son soutien chaque saison à Julien Dossena. Paco Rabanne monte comme un des défilés les plus remarquables du calendrier parisien et international. Paco Rabanne n'est pas branché, Paco Rabanne est méga branché. Bonjour, Luc Prigent, c'est une vidéo français, n'oubliez pas de tourner les sous-titles sur ! Anna Wintour est là avec Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton, en quelque sorte le mentor de Julien Dossena. En coulisses, j'ai parlé à Julien Dossena, plutôt épuisade. Vous êtes dans quel état là ? Je me sens redescendre un petit peu, donc c'est toujours un état agréable après les shows. Vous avez dormi ? Ouais, un petit peu, mal en tout cas. Je ne sais pas, quelques heures, et je me réveillais un peu de temps en temps. Ouais, genre la tension nerveuse, c'est ça ? Un peu comme ça, en criant des noms de mannequins. Le décor du défilé est un tapis très épais et d'énormes boîtes de lumière, comme le lobby d'un hôtel très chic de Los Angeles. La moquette correspond à quoi ? C'est quoi le message de la moquette ? Le message de la moquette, c'est Madeleine Castin classique, c'est vraiment les feuillages à la base. C'est cette idée, comme si c'était mon lobby d'hôtel idéal. Un peu toutes ces filles qui passent, on ne sait pas où elles vont, si elles vont dîner, si elles vont faire une fête, voilà. Et c'était un peu cette idée de Beverly Hills Hotel, ou en tout cas Bel Air Hotel, enfin, ces espèces de vieux, Sunset Tower, ce genre de feeling, et un peu David Lynch aussi. Californien, mais ça peut être Las Vegas aussi. Ça peut être aussi les casinos, et ça peut être aussi, en même temps comme c'est Madeleine Castin, ça peut être une maison à verrière ou voilà. Madeleine Castin est une décoratrice française, très bavarde et drôle, entourée de gens brillants comme Françoise Sagan et de salauds brillants comme Maurice Sax. À la fin de sa vie, au lieu de faire de la chirurgie plastique, oui, elle a inventé ce lift dément, avec juste une bande élastique autour de la tête. Et hop, fermeté, mâchoires redessinées. Aux gens qui disaient, mais tu es folle, on voit la bande élastique, elle répondait, je m'en fiche, je ne la vois pas. Son style décoratif, c'était des imprimés animaux, des cristaux, des pampis, des tapis riches, des meubles vénitiens ou proustiens. Le créateur américain Rick Owens a référencé Madeleine Castin dans sa collection Otonie hiver 2016. Il l'adore et a appelé ce verre, le verre Castin. Et c'est vrai que c'est le même verre. Cette saison, les métallurgies Paco Rabanne sont plutôt de la joaillerie. Il y a beaucoup de bijoux, beaucoup de strass, je voulais vraiment que ce soit l'idée de délicatesse poussée au bout, parce que c'est justement, c'est super de chercher un équilibre entre quelque chose qui est trop et quelque chose qui est juste bien. Et on peut trouver un équilibre avec quelque chose de trop. En tout cas, en cherchant, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est un bon défi, ouais. Ouais, c'est pas mal. Quelques robes sont bruyantes, les cristaux, les pampis, s'agitent et bruitent à chaque pas. Et alors, il y a des choses très, très spectaculaires, qui font beaucoup de bruit, c'est des pampis, c'est ça ? Ouais, ouais, en fait, c'est comme si ces robes Hollywood, qui sont toutes brodées de strass, comme ça vraiment, comme des sports de fourrons au jour noir, c'est l'idée de le retravailler en assemblage Paco Rabanne. Et c'est des filets de chênes. Dans chaque croisillon est posée une sorte de pampis, comme ça, en cristal, donc ça fait comme une sorte de broderie de cristal sur toute la robe. On a une jupe aussi comme ça, un peu plus in the mood for love, là en bas, avec le body noir, et l'idée, c'est vraiment de récupérer un certain raffinement hollywoodien du broderie et de l'appliquer à des systèmes d'assemblage Paco Rabanne, comme celle en chaîne de strass, qui est avec la robe de bourg. J'aime bien l'idée qu'une fille arrive dans une pièce et qu'on l'entende. Il y a plein de peaux animaux, j'ai l'impression. Ouais, en fait, c'est des prints sur les nages pour faire des manteaux, et du léopard mélangé avec... Je trouve dans cette idée de Roxy Music aussi, il y a beaucoup de zèbres, de tigres, de l'Urex, il y a un truc un peu David Bowie dans ce style-là que j'aime beaucoup. Et le mélange de tous ces éléments-là, c'est pareil, ça m'amuse beaucoup aussi de venir justement dans un choc des deux mondes et réussir, en tout cas essayer d'aboutir à quelque chose de très raffiné. C'est Paco Glamour, toutes les références sont glamour. Glamour de toutes les décennies, glamour Hollywood, rock'n'roll glamour, tout est glamour. Même du glamour militaire avec des vestes napoléoniennes. Vous êtes parti de quoi pour les vestes de Hussard ? Je sais pas si c'est Hussard ou... C'est un type de vêtement dans l'idée d'un truc qui élève le tout. C'est-à-dire que si c'est une robe, c'est une robe Hollywood. Si c'est une veste, c'est une veste d'appara militaire. Si c'est un bijou, c'est la reine d'Angleterre évidemment maintenant. Essayez toujours d'aller chercher le registre qui soit le plus raffiné dans son genre de vêtement. Les actrices françaises du premier rang sont en délire. On est en train de se dire que c'était vraiment génial. Et qu'on a adoré certaines robes, même moi qui en porte jamais. Waouh quoi ! Lesquelles ? Une robe super gothique, transparente, avec plein de strass et noir et très élégamment porté. Ça m'inspire. La mannequin et activiste Ines Rao est une fan. Moi ce que j'aime avec Julien, c'est qu'il reprend un peu les codes d'avant. Les codes un peu iconiques, etc. Et il les revisite à l'heure du temps. J'ai vraiment trouvé ça léger, j'ai trouvé ça hyper féminin. Et en même temps, il y a ce côté un peu armure Paco Rabanne d'avant que j'ai trouvé fabuleux. J'ai adoré la collection. C'est facile à porter ? C'est très facile à porter. C'est comme une armure, on se sent bien du tout. Et c'est facile à enlever ou pas ? C'est très facile à enlever. Oui, c'est important, ça doit être plus facile à enlever qu'à mettre. Très tapis rouge, non la collection ? Très tapis rouge. Je trouvais que c'était hyper écart. Et d'ailleurs à ce propos, je portais une robe Paco Rabanne au Golden Globes. Elle a été très facile à enlever après. Mais il faut dessouder ou pas ? Comment ? Il faut juste lever les bras et puis le jeune homme vous enlève la robe comme ça. Ça prend deux secondes. Voilà, c'était mon focus sur l'automne-hiver 2019-2020 de Paco Rabanne par Julien Dosena. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous ! Vous pouvez regarder mes autres vidéos par cliquer ici et ici.